ça fait que j'ai quand même rempli ma première page même si je viens juste de commencer mon agenda puis on est genre le 11 mais c'est ça j'ai mis un petit collant ici ensuite j'ai mis mes in puis mes out j'avais des rendez-vous ensuite j'avais fait un training mais après ça j'étais beaucoup fatigué j'avais juste écrit big brother commentaire là ensuite là c'est ça là on est sur cette semaine fait que cette semaine j'ai mis les objectifs la semaine c'était beaucoup de repos reprendre l'entraînement quand est-ce que je serais capable conserver l'énergie c'est comme pas utiliser mon énergie si je vois que je suis comme déjà l'eau en énergie tu sais ensuite ménage de une chose comme mettons un tiroir ou des choses comme ça un garde-robe etc je l'ai pas fait encore ensuite recommencer à cuisiner donc hier j'ai fait un slow cooker fait qu'aujourd'hui on a un souper déjà prêt ensuite changer la bouffe à charlot on a fait lundi aller dehors plus fait que là j'ai été deux jours je pense mais j'en ai j'ai pas été hier j'ai pas été aujourd'hui encore mais je vais aller tantôt me réveiller plus tôt ben ces journées ici là tu sais j'étais encore fatigué mais là je me suis réveillé plus tôt mais je sais pas quelle heure pis j'ai les mains détruites pis j'ai mes petites mains pis ce matin je me suis oublie à 7h pis pas oublier mes médicaments parce que des fois je les oublie pis je les prends plus tard dans la journée fait que c'est comme de les prendre plus vers 9h là pis keep the house clean ici c'est ça j'ai changé la bouffe à charlot les probiotiques à charlot parce que vu qu'on change de bouffe on lui donne des petits sachets de probiotiques ça l'aide c'est recommandé par le vétérinaire c'est vous qui l'a vendu ensuite moi prendre mes médicaments c'est fait ma maman est venue faire le ménage j'étais beaucoup fatigué cette journée là et ça m'a tellement comme aidé moralement qu'a fait mon ménage parce que c'est ma petite maman l'amour ensuite le lendemain c'est ça mardi les probiotiques à charlot mes médicaments vlog des fait que j'ai vlogué j'ai fait le montage j'étais prêt à mettre sur youtube pis finalement je l'ai publié ensuite ici j'ai juste écrit que j'avais plus d'énergie pis c'est vraiment contente donc ici les probiotiques à charlot mes médicaments pis c'était j'ai fait un reel sur c'était un déjeuner fait que j'ai mis food juste pour varier ensuite j'ai lavé la toilette là aujourd'hui je me suis réveillée tôt il était ça fait que j'ai mis 7h à m j'ai mis l'heure à côté full body workout y est fait j'ai mis aussi qu'est ce que j'avais besoin fait que faudra jouer à l'épicerie donc peut-être qu'André va aller je sais pas on va voir mais il manque du pain il manque des oeufs j'ai il me reste comme genre un yogourt grec là j'ai plus d'amande j'aimerais comme d'autres nouveaux là pis ça va me prendre du shampoing parce que j'ai comme pas mal fini ma bouteille pis je vais m'acheter des poids parce que là dessus j'ai juste des deux livres là t'sais pis je commence juste ça fait que t'sais je mets pas trop de poids là t'sais j'ai mes deux livres pis j'ai un 5 livres comme en grosse boule genre mais c'est ça j'aimerais acheter comme des 5, des 8 pis des 10 pis éventuellement t'sais je suis capable de me rendre là mais je vais vraiment aller très doucement pis Ant-Me Workout parce que c'est une chose de 4 jours là fait que je vais quand même essayer quand est-ce que je vais être plus en forme de faire des vidéos de Glow with Joe comme ça je vais perdre du poids en plus de faire de la musculation parce que mon workout c'est 4 jours de c'est comme de la musculation là fait que t'sais c'est ça j'en intégrerai entre mais c'est ça je vais avoir plus de pro parce qu'éventuellement t'sais comme deux livres là comme quand est-ce que tes deux derniers 7 tu les fais facilement ben ça veut dire qu'il faut que tu changes de de pésanteur là fait qu'éventuellement t'sais je vais changer de 2 à 5 là pis il y a des choses que je peux monter plus là t'sais même si il y a des choses que je fais 5 déjà en tout cas ensuite ici j'ai mis une petite vendreda comme ça pis j'ai marqué it's the weekend ça me tant pis là ma maman va venir faire de nouveau du ménage demain ensuite j'ai mis Big Brother à 7h30 mais comme c'est que sur la semaine je l'écoute pas comme là hier je les ai toutes clenchées fait qu'il va me rester juste celui de ce soir que je vais probablement écouter en même temps que Big Brother comme juste avant pis là je vais écouter Big Brother fait que c'est comme ça pour cette semaine t'sais c'est pas super beau mais j'utilise mes collants vous savez comment est-ce que je suis pas gaspilleuse de collants là j'suis de la misère à utiliser ce qui est neuf mais là je m'ai dit hey là là ça fait plusieurs années que les as ces collants là juste uselets fait que voilà c'est ça ma semaine j'ai rien comme de prévu vraiment là sauf mes petits sachets mes petites épiceries pis là comme demain je vais faire probablement parce que là j'ai comme fini le set là parce que je voulais toutes les essayer les 4 là pis il me manquait juste celui-là que j'avais jamais essayé fait que là demain je vais pas recommencer de nouveau je vais probablement faire un vidéo de Glow with Joe après ça samedi je vais recommencer je vais faire un hopper body pis après ça soit dimanche je vais faire lower body sinon ça va aller comme à la semaine d'après et probablement comme genre que je vais ce que je vais faire je vais faire lower upper upper lower cardio day break après ça full body comme aujourd'hui j'ai fait le full body là c'est plus tough là t'sais pis le cardio day c'est tough ça fait je pense que un après l'autre ça serait trop fait que c'est plus ça que le jour 3 et le jour 4 je vais mettre un resté entre ces deux là au lieu mais là vu que c'est le week-end t'sais mais c'est pas bon genre de pas s'entraîner comme ben t'sais je dis ça pis j'ai fait une journée là mais genre t'sais comme je vais pas comme arrêter mettons le jeudi ou vendredi pis pas d'en faire avant le lundi t'sais parce que sinon je vais perdre l'habitude là pis là je recommande ça fait que c'est mon jeu un vraiment mais demain je vais quand même faire un glow with you fait que c'est ça je vais entremêler ceci mon bel agenda j'ai oublié de filmer mais c'était plein de bacs de mains remplis jusqu'à là pis là je m'ai acheté des patentes de mains à amazon tu sais mais je pense pas que je vais l'utiliser en tiroir parce que tu sais on va faire ça mais moi j'en ai acheté deux comme ça pis qu'il y en a un pas chaque côté j'pensais les mettre dans ma salle de bain pis là j'suis pas j'suis rendu du signe de cuisine j'sais pas trop comment j'ai organisé ça mais ouais peut-être que dans la cuisine on aurait pris des plus gros pis ça ça serait plus size de salle de bain je sais pas en tout cas je vais l'essayer ici pis on verra sinon ben c'est ça je les prends je les amène là-bas je vais placer tout là fait que j'ai mis les sacs ici c'est comme plus des choses comme mettons frotter le poil ou les surfaces ou des choses comme ça là du Bonami, du Vim, du Windex pis euh je sais pas quoi ce qu'il y a là du Febreze c'est ça ça prendrait juste un petit désinfectant là je sais pas quoi ce qu'il y a pas un pich-pich désinfectant on dirait que ça serait comme complet là ici il y a une chose pour laver les planchers je vais probablement mettre d'autres choses ici là parce que je vais pas tout mettre dans la salle de bain non plus il y a beaucoup de produits dans le bas de la salle de bain ensuite là ben c'est ça c'était des choses pour le lave-vaisselle en arrière il y a un petit peu de soda il y a de la petite vache là des SOS, des petits gants de vaisselle du savon vaisselle pis du stuff pour le lave-vaisselle du stuff pour laver le lave-vaisselle aussi pis un autre du stuff pour les verres dans la vaisselle fait que c'est vraiment cute I love it pis comme avant il y avait comme les sacs là mais là à cette heure on a plus de sacs fait que c'est ça mais quand ce que j'en pogne là souvent je les mets comme d'un bac dans l'entrée souvent ce que je pitch en bas là c'est mes sacs réutilisables fait que là je les étudie dans la vie ça fait que ça prend beaucoup moins de place parce que ça sert à rien qu'ils sont là il faut que ça y en a mon char pour que je puisse faire mon épicerie fait que ouais c'est vraiment nice pis là il y a un coup que c'est pesant là-dedans mais ça se halte mieux là mais c'est pas nécessairement pour le but de le tirer non plus là mais juste pour dire que ça se fait quand même fait que ouais j'essaie de rester ça clean comme ça pis là j'ai mis du savon à main pis y'en a rien à être comme des pompes de noël pis des pompes à main de citrouille là bon ça fait que ça a fait un boucle clean up je suis contente pis ça fait qu'une chose que j'ai rangé cette semaine que j'avais mis sur ma liste de choses à faire cette semaine donc au moins une chose de faite on dirait que j'ai envie d'en acheter deux autres des petits racks comme ça pour ma salle de bain et je pense que je vais faire ça pis ça t'sais c'était comme trois bacs ça fait lui je vais le laver et je vais le remettre dans ma shop ici t'avais un vase je vais le mettre ailleurs pis des petits bacs comme ça pis ça qui est là-dedans c'est comme poupil pis ben ça ça allait pas en haut t'sais ça va dans ma salle de la page c'est pas d'affaire là mais il y a d'autres produits qui vont aller dans le centre là plus comme ménager mais je pourrais pas mettre ces bacs là parce que quand je les mets dans le centre genre vu que sa fesse là ça vient trop proche d'ici pis quand je forme la porte la porte ça forme pas bien fait que je pense que je vais juste les mettre comme loose dans le milieu cute hein faut faire montrer le avant mais c'est ça ici t'avais comme tous les manteaux là pis ici t'as un meuble à souliers pis là il y a comme ça de rack à souliers demain pis ici t'as comme un meuble demain que je garroche tous les papiers dedans quand ça arrive pis c'est ça j'ai pas une joboie d'Amazon fait que je vais essayer de faire ça différemment parce que là c'est en train de tout s'empiler là André qui est grand à la maison regardez il met ces souliers là comme genre on sent que c'est visuel là c'est visible que les souliers vont là alors lui arrive il met ces souliers là ou là pis là tu rentres genre pis là il y a tout le temps comme genre son coverall pas de boute pis là il y a un autre pas de sneaker là ça c'est à terre parce que ça vient de là c'est surtout en train de tout garroucher à terre mais vous comprenez tu sais comme c'est évident mais ça l'est pas fait que c'est sûr quand tu rentres on dirait c'est accrochant c'est dangereux pis des fois la porte ouvre à moi je sais pas fait que là je vais essayer de faire un clean up pis en enlever pas mal là de toute façon les sneakers t'sais c'est l'hiver pis je les porte pas vraiment mais je les porte à la maison pis ça fait que je les mette comme à une autre place t'sais comme mettons mes sneakers mon bureau dans ma shop euh dans mon bureau dans ma shop c'est la même chose dans mon bureau chat ou dans mon garde-robe ou comme juste à côté de mon treadmill parce que t'sais dans le fond c'est comme pour faire du gym ou pour faire du ménage vous l'avez vu pis je vais m'enlever une paire ou mon je sais pas je sais pas trop comment je vais organiser ça mais on dirait aussi je trouve qu'il y a beaucoup trop de sneakers ça me t'a besoin d'un j'aimerais que ça va pas comme plus loin que là là t'sais pis là ben c'est ça je vais acheter un autre rack à souliers comme exactement comme lui pis le mettre là pis là ça fait comme tout pareil parce que ça c'est comme à crocheter là-dessus là pis vous voyez que je l'avais enlevé ça fait qu'il y avait juste des crochets là il y a un crochet qui a tombé fait là j'ai mis ce rack là il est comme par-dessus t'sais il y est pas attaché mais l'autre est attaché dans le mur en tout cas c'est collant fait que ça s'est trouvé une façon de faire ça fait que j'avais bizarre mais j'ai mis ça demain j'ai mis le rack là-dessus parce que ça commence à me tanner ce mur là pis j'ai hâte de l'enlever fait que j'ai mis comme genre les sneakers là parce que les bottes sont comme genre ce bord là il y a des crochets là il manque de crochets là qui a tombé que j'ai dit ça c'est pour mettre la cloche à charlot c'est ça que c'est là fait que c'est ça ça donne ça le petit meuble est encore là là c'est la busquidou à André qui est là la garde-robe est clean fait que je suis bien contente pis ici c'est ça c'est comme ça avec le beau gros mess fait que vraiment c'est tout ça je vais enlever le coussin de là le pyjama à ma maman c'est ça pis ici ben j'ai un miroir qui est je te dis c'est semi-ramonté là mais le miroir qui est là ça devrait aller là un jour André va me le placer ha 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 peut3 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 j'avais j'encore comme je m'encore montrée dans ce vlog là parce que j'suis encore à l'unil mais А on va peinturer l'entrée probablement bientôt les maganis le miroir peace pas en tout cas. Il reste le petit coin là. Puis il y a ce meuble là que je sais pas trop quoi faire avec. Mais je pourrais acheter probablement. Je sais pas. C'est pour ça qu'il était là. Quand il est là, André l'emmarde, plein de cochonneries. Ça fait là, j'ai mis deux paniers, pis je me stocke les paniers, pis j'ai pas cligné les paniers encore. Fait que tout est temporaire. Il y a une belle ligne là de saleté qui a couillé j'imagine. J'en ai joué ça. Pis c'est ça. C'est ça que c'est. J'étais pas tendance là à déprojeter. Mais c'est fun, c'est solaire pis ça s'allume. J'essaie de le réparer. Pis là, je pense que je vais la mettre là. À la place du décor. Là, ça va être là. Je vais ramasser mes paniers. Fait que là, ça a l'air à ça. Sauf que le tug est là. Pis le pyjama là, mettons. C'est possible. Pis ça, je vois. Tu sais, ça se peut que ça, ça revient là. Pis ça, ça revoit là, tu sais. Mais c'est parce que, vu que c'est pas épais, je peux pas mettre des bottes. C'est pour ça que j'ai enlevé de là. Je m'ai dit que je vais juste mettre une rangée de bottes. Ça, c'était comme utile pour les papiers. Merde! Ça se met ailleurs. J'ai aussi un long tapis qui se rend juste à mon garde-robe. Mais vu qu'il faisait vraiment beau, je l'ai comme pas encore mis. Je sais pas. Les petits papiers qui traînent. Charlo, il vole tout le temps sur les couches. Moi, je porte plus de couches. Ça fait comme 3 semaines que je fais plus de pipi au lit la nuit. Bravo Charlo! Là, j'ai décidé de mettre ce meuble là. Le dos comme ça. Ça fait comme une accote pour la chaise. Pis de mettre ça là. Pis genre, je vais mettre une plantille. Ça, ça paraitra pas que ça dépasse. Je vais mettre un petit écart là. Mais tu sais, c'est tout temporaire ici. Tu sais, j'avais une plante qui était là. Mais elle avait fraîte. Mon entrée est froide. Peut-être que ça si c'est temporaire parce qu'éventuellement... J'ai vu faire une rénovation. Donc, on va booster là-dedans. On va s'ennuyer de même. Ça va faire une chambre. Petite chambre étroite là. Mais avec comme une partie qui est là. Parce que ça, c'est la salle de bain. Pis la salle de bain va comme rapetisser de longueur. Il va à une porte. Juste comme là là. Là genre, il va à une porte. Pis ça va rentrer dans la chambre. Il va à un espace là de chambre. Plus cet espace là. Pis probablement comme un petit... On va probablement être capable d'aller peut-être chercher un petit fil large là. Mais ça va faire comme une mini chambre. Oui. Mais toujours pratique. Et c'est ça. On est en train de faire décider ce côté ici. Tu sais, vous voyez, les plafonds sont vraiment en haut là. Attends. Les plafonds sont en haut ici. Mais encore plus haut là. Je sais pas si vous pouvez voir la différence. En tout cas. Fait que tout cet espace là, genre... Et là, je vous lance un projet là. Mais tout cet espace là là. C'est comme perdu. Pis avant quand nous autres, on a eu la maison là. Ça l'a déjà expliqué là. Attends, je vais me reculer. Ok. Fait que tu rentrais dans la maison. Pis ici, c'était une... Une railing. Une railing. Pis une railing. Jusqu'à comme là. Ça fait qu'ici, t'avais une plateforme. Pis ici, t'avais une fenêtre là pis une fenêtre là. Pis une fenêtre là, tu sais. Fait que tu pouvais comme t'asseoir là sur une chaise bursante. Ma grand-maman s'assoyait toujours là. Pis elle regardait dehors là. Pis dehors là. Mais nous autres, on voulait que ça soit moins étouffant quand tu descendais dans la cave. On a enlevé ça. Pis on a fermé le mur. Pis être capable d'accoter nos armoires dessus. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est comme monter ça comme un petit peu plus haut le plan... Le plafond, mettons. Le plafond serait plus haut. Ok. Ça a dû à suivre. Le plafond serait plus haut. Pis il s'accéderait de là. Ok. Fait que... C'est vraiment une rénovation bizarre. Fait que, tu sais, je vous dis, je vais boster dans ma porte de salle de bain. Je vais m'en venir ici. Pour venir dans la chambre qui va être là. Mais je vais avoir comme une genre de petit escalier. Ok. Pis ici, tu sais, il va y avoir comme un... En tout cas, tu sais, ça va monter là. Fait que ça va être haut là. Ok. Fait qu'il y aura presque pas rien. En tout cas, encore en train de figurer ça là. Mais genre, ça va être... C'est bien. Tu sais, il faudra enlever la fenêtre là. Ça va être comme haut. Pis on va prendre dans le grenier. Pis là, on va continuer le grenier plus haut ici. Ça fait que ça va faire comme genre un petit nook. Tu sais, il va avoir comme un... Le plafond va être comme ça genre. Ça va être un plafond de grenier là. Pis un petit nid. Qui va s'accéder comme de la chambre. Qui va être là. Ça, ça va faire comme un petit spot. Comme tu sais là, que tu mets juste plein de coussins à la table. Pis je lis là. En tout cas, c'est dans mes rêves. Ça va déjà m'arriver. Je voulais vous dire que... Mes cheveux poussent. Tranquillement, pas vite, je vais avoir back mes cheveux longs. J'ai hâte. J'ai hâte de les avoir toutes égales. J'aime moins ça des étages. J'aime vraiment mieux avoir tous les cheveux égales. Plus comme clavigote, carré, mais long. Mais ça s'en vient. J'ai capable de les porter en couette à cette heure. Faut que je suis bien contente. Pis... C'est ça. Fait que... Là, ben j'avais une couette. Fait que c'est plus son curly. J'ai décidé de faire une demi-couette. Mais... Faut juste vous montrer que... Ça s'en vient. Comme tu sais, je pourrais les friser. Ça ferait une... Sans faire de demi-couette. Ça serait vraiment cute. Euh... Mais c'est ça. J'étais en train de vous expliquer... Mon petit projet. Géant projet rénovation. Genre, c'est pas comme le projet que je vous parle. Que je veux toujours faire. Qui est comme... Rajouter deux chambres. C'est vraiment comme un autre projet. Euh... Qu'on aimerait faire plus comme prochainement. Euh... Fait que... On croise les doigts. Là, pour tout de suite, on est en train de faire dessiner notre modèle de maison. Et tout ça pour... Ensuite, être capable de comme travailler là-dessus. Mais... Euh... C'est ça. Fait que toute l'idée qui est comme du... Bon, nous, tu sais, il y avait aussi l'idée de comme faire un garde-manger. En tout cas... On va voir selon qu'est-ce qu'on est capable de faire parce que... Selon... Euh... L'architecte, là. Fait que... Fait, 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 fait. Euh... Pendant que j'étais en train de vous parler, j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un qui arrivait. J'étais comme... Ouh... Qui est-ce? Et le mercredi, on... Une fois par mois... Euh... Ben, une fois par mois. Euh... C'est ça. Une fois par mois. Euh... On peut s'inscrire à une boîte de nourriture. Euh... C'est comme genre tout des... C'est comme un organisme qui fait ça. Pis, euh... C'est comme ils prennent des grossistes, là. Fait que ça coûte moins cher. Pis, euh... Tout le monde a accès à ça, là. C'est pas comme pour les personnes en besoin ou rien. C'est vraiment comme tout le monde qui veut participer à ça. Euh... Dans la région. On peut, euh... S'acheter, euh... Un sac. Pis, je sais pas comme les profits vont à quoi ou comment ça fonctionne vraiment. Mais, euh... C'est ça. Si jamais vous voulez vous inscrire, c'est 15$. Ok? Pis, euh... C'est 15$ sans taxe. Ça fait que ça coûte 15$ et délie directement chez toi. Euh... C'est dans toute la région chaleur. Euh... C'est manger frais chaleur que ça s'appelle. En anglais, euh... Ça devait être eat fresh chaleur. Je sais pas. Chaleur, eat fresh. Euh... Mais, c'est ça. Donc, manger frais chaleur. Euh... Fait que je me suis dit que j'allais essayer une boîte. Ça fait longtemps, euh... Que... Je me suis dit toujours que j'allais le faire. Pis, je le faisais jamais. Pis là, ça a comme adonné que... La maman, André, s'en avait commandé un. Un sac. Pis là, j'étais comme... Ah! J'aimerais ça essayer! J'ai dit tout ça que je vais le faire. Pis je le fais jamais. Je suis comme... Ok, let's go! Fait qu'on découvre ensemble qu'est-ce qui est dans le sac de manger frais chaleur. Pis à tous les mois, genre, c'est comme... Différentes choses. Euh... Qui est dans le sac. Pis... Comme là, moi j'ai pris pour 15$. Ça fait que c'est comme... Je pense que c'est comme portion de 2 personnes. Mettons. Mais t'sais, c'est une fois par mois, là. Mais t'sais, 15$. Tu verrais qu'est-ce que j'ai eu. Ben en tout cas, je l'ai pas encore découvert, là. Mais je vais te montrer juste à l'oeil. Pis tu vas être comme... Ouais! 15$. C'est vraiment pas cher. Euh... Fait que... Euh... C'est ça. Ça y va par légumes de saison. Donc, comme quand c'est l'été, c'est sûr que t'sais, il y a des légumes pis des fruits plus intéressants que l'hiver, là, t'sais. Mais, euh... Quand même. Donc, pour 15$, j'ai eu un gros sac de patates comme ça. Voilà. C'est des patates McCann et c'est un sac de 5 livres. OK? Donc, ensuite, j'ai eu un gros sac brun comme ça. OK, je vais vous montrer tout ce qui est dedans. Et je l'ai pas regardé. Fait que j'ai filmé. Oh, wow! OK. So, une gratte de bananes. Ça me rendrait comme, genre, calou pour calculer qu'est-ce que ça vaut. Je suis vraiment pas bonne. Mais d'après moi, là, on est déjà proche du 15$ avec, genre, les patates, les bananes, les jambignons, t'sais. Comme, c'est quand même pas donné, là. Hé, un beau paquet de jambignons pis ils sont vraiment comme beaux, là. Wow! Hé, moi pis André adorent les champignons. Puis, ensuite, j'ai eu une... Wow! Est-ce que j'excitais? Des oignons verts. Donc, un beau paquet, un beau gros paquet pis ils sont tous... Ils sont tous beaux! Hé! C'est excitant! OK! On dirait que je pourrais avoir ça toutes les semaines. Un beau piment, regardez, pis il est vraiment beau pis il est gros. Wow! OK! Ensuite, j'ai eu un sac de carottes, pis dans le sac de carottes, il y a deux livres de carottes. Voilà! Ensuite, j'ai eu une pomme, pis c'est ça là, t'sais, c'est comme... On a eu deux pommes. C'est tout! Wapum! Ça s'en vient! Ça s'en vient! On va voir! Et on a eu une poire. Ensuite, ici, une autre poire. Hé! Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça, des poires. Je suis comme... Hum! Ça va être bon! Donc ça, c'est comme excitant! Pis, on a eu une gousse d'ail! Donc, c'est quand même vraiment bon. C'est vraiment toutes les choses que je trouve vraiment faciles à adapter, comme pour ce sac-ci, là. Je suis vraiment contente. T'sais, comme je dis, j'ai toujours besoin de l'ail, là. Hé! Pis je sais pas si vous regardez TikTok dernièrement, là, mais comme c'est toutes des recettes qui mettent une tête d'ail, pis après ça, ils font comme... Si je vais être obligée de faire ça, c'est trop satisfaisant. Fait que t'sais, les pommes, moi, je mange une pomme ou deux par jour, là. André, moi, elle est pas, mais moi, j'aime ça. Ensuite, les carottes, t'sais, ça passe, les sites, là. Les carottes dans les ragoûts, les carottes juste comme ça. Je fais souvent des carottes au four. Les bananes, là, vous savez, ça passe. Les patates, ben, t'sais, les patates. Tout le monde use des patates. Les champignons, ça va être bon. T'sais, je pourrais même faire comme, je sais pas, mettons, une journée, je pourrais me faire comme un petit stir-fry avec la petite viande. T'sais, les carottes. Un petit riz. Pis, c'est ça, les patates. Ça va passer. Parce que là, hier, j'ai fait un gros ragoût pis il me restait peut-être comme deux, trois patates. Fait que, ouais, je suis vraiment contente, t'sais. Fait que là, t'sais, je voulais aller à l'épicerie, c'est plus ça que j'attendais, là. Mais c'est ça, t'sais, j'irais pas acheter d'autres bananes, là, même si que, t'sais, il me restait deux bananes. Fait que j'irais pas acheter d'autres bananes. Normalement, ça arrive le mercredi, mais là, vu qu'il y avait une tempête hier, c'est arrivé le jeudi, là. C'est pour ça que j'allais pas dans les journées d'habitude, mais c'est ça. Donc, t'sais, ça arrive le mercredi, ça me donne une chance, comme, de voir pour la fin de semaine, là, t'sais, comme, qu'est-ce qu'on a. Fait que là, je sais, comme, si je vais au magasin, t'sais, comme, je vais peut-être plus acheter, comme, des petits fruits, là. J'ai déjà des oranges, j'ai quelques pommes. Fait que, ouais, je suis bien contente, pis j'avais déjà un brocoli. Fait que, t'sais, j'ai comme pas trop de choses qui sont dédoublées. Hier, j'ai usé beaucoup de carottes dans mon bouillie, ça fait que, il me reste peut-être bien 3-4 carottes. Donc, t'étais perfect. J'ai vraiment contente. Fait que c'est vraiment excitant. Pis c'est ça, pis, t'sais, comme, quand ça arrive, comme, à l'été, mais, t'sais, tu vas avoir des fraises ou des bleuets, t'sais, comme, tu vas avoir des choses, comme, plus de saison. Des fèves, quand c'est le temps des fèves, des tomates fraîches. Pis là, ben, c'est ça. C'était moi, c'était moi ici que c'était ça. Fait que pour 15$, je pense que j'en ai eu quand même pas mal. Je vais vous le montrer tout éparpillé. Qu'est-ce que ça donne? C'est quand même très bon, là. Wow! 15$, mangez frais. Souvenez par ici. Commandez-en, c'est vraiment nice. Regarde-là! Eh oui! Toutes mes instruments sont pas les mêmes. Donc, ils sont plus gris sport, gris foncé, un autre gris là, un autre gris là. Il y en a en couleur. Mais, c'est ça, à un moment donné, ils étaient tous les mêmes couleurs. Pis là, j'ai une tannée, j'étais comme, je m'en achète des petites roses pis des petites bleues. Mais là, ils commencent à être ma ganie. Ça, c'est mon issuement d'été, là. Qui a écrit mon nom dessus, là. Mais, ouais, c'est ça, beaucoup de choses qui sont dues. Il a l'air, hein? Mais, ouais, c'est ça. Éventuellement, j'aimerais m'acheter des issuements, mais juste des grosses 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 issuements. T'sais, là. Je tannais des petites issuements courtes. J'aimerais en avoir des longues. Surtout l'hiver. J'ai comme fait vrai. Fait que j'ai ramassé ça. Fait que j'ai ramassé ça. Fait que j'ai ramassé ça. C'est ramassé. Charles d'eau, il veut tout le temps pogner le maudit sac qui est là. Fait que je vais enlever ceux-là, vu qu'ils sont de Noël. Pis, ma tuque. J'ai ramassé les paniers. Pis ça, c'est encore le sac de linge qu'il faut que je me débarrasse. Touche. Je sais pas comment il fait, mais il la pogne tout le temps. Je vais pas les jeter. Il l'a trop tout le temps. Dans la cage, je suis là à chercher. Je les a toutes sorties. On sait, ils sont joués. C'est une raison pour que je suis comme si dans un bébé, là. Genre, on aura plus chance de despair. Où est-ce que je vais tout garrocher? Mister. En tout cas. Fait que le sac de linge, je vais le mettre à l'entrée. Tantôt, j'ai enlevé mon screen. Parce que, je sais pas si vous savez, mais si vous restez vos screens, puis vous fermez toujours vos rideaux. Ça va faire de la condensation dans vos vitres. Enlevez vos screens. Ouvrez les rideaux tous les jours. Comme ça, vous aurez moins de condensation en bas de vos vitres. Et de chance d'avoir de la petite moisissure. Fait que j'ai fait ça tantôt, puis j'ai comme nettoyé parce que ça commençait déjà. J'étais comme « Oupsie ». Mais c'est ça, c'est la fin de ma chambre. On dirait que j'ai pas réfléchi d'ouvrir comme le rideau. Plus là, d'habitude, le screen aurait déjà été enlevé, puis je sais pas pourquoi on l'avait pas enlevé. Fait que là, ben, c'est ça, là, tu sais, ça fait comme de la condensation, puis c'est comme cachet en arrière de ça. Puis là, ben, ça reste humide. Ça sèche pas avec le soleil. Puis en plus, le soleil fesse pas ce bord-là. C'est bon. Puis là, vous entendez? Il est encore en train de fouiller dans la petite sac. Même, ça fait comme 100 fois que j'ai dit non. Il est bien pareil, là. Tu sais, il a tout le perron. Il peut descendre, puis aller. Où est-ce qu'était la piscine? Y'a pas de piscine? On l'a enlevé. Puis l'hiver. Fait qu'on a resté l'échelle. Ça fait qu'il peut descendre là, puis il peut jouer là. Puis là, c'est encore son porc à lui. Faire ses pipis et ses poupous. Fait que ça lui fait un beau spot. Pour jouer. Mais c'est ça, j'ai mis ce sac-là pour qu'il reach. Puis là, les poupées sont pleines. Ça fait que j'ai comme pas de place. Même, je le mets là-bas. Mais ouais. Au moins, il sera plus... Tu veux? Comme ça. L'été prochain, j'aimerais peinturer mon deck. Et là, je garoche plein de projets, hein? Ah! Ouais. Mais au moins, peinturer les petits poteaux, là. De bois, là. Peut-être qu'ils auront peinturé gris comme le reste ou noir, tu sais. Puis enlever le blanc aussi. Je sais pas trop. C'est ça. Je voulais comme mettre tout ça noir pour que ça va être les poteaux aussi. On verra, là. J'ai plein d'idées. Je vais emmener ça dans la salle de lavage. Je vais aller chercher un lavage. Là, j'étais allée en bas. Ammener mes paniers. Puis en même temps, j'ai transféré le linge qui était dans la buge dans la sécheuse. J'ai fait un nouveau lavage. J'ai monté le linge qui était dans la sécheuse. Il est sur les racks. C'était pesant. Puis là, tu sais, d'un coup, il m'a allumé. Fallait que je surveille Charlo. Fait qu'il a mangé dans le sac de poubelle, là. Que voulez-vous, hein? Ah! Ça fait du ciel pour un chien. Ça avait l'air bon. En tout cas, il n'y a pas pogné rangeau, ça. J'étais comme... Charlo! Anyway. Mais j'étais chanceuse. C'est qu'on pouvait démêler. J'étais comme arrivée à 30, là, tu sais. Il a juste sorti un papier. J'étais comme... Ah! Là, je suis comme super assoufflée. Ah! C'était pesant, le panier. C'était comme genre deux paniers, là. Deux ou trois lavages, là. Puis j'ai comme tout monté d'une sorte. Et j'aurais pas dû. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, il est rendu quatre heures. Pour souper, ça va être le ragoût de hier, là. Comme une bouillie de bœuf, là. Parce qu'il a fini cuit vraiment tard hier. Ça fait que finalement, on a mangé un pâté au poulet. Puis on a gardé ça pour aujourd'hui. Et il va en avoir pour demain. Fait qu'on va en avoir pour les lieux prochains sur lui. Fait que je suis bien contente. J'ai pas besoin de m'occuper de ça. Ouais. Sinon, c'est ça. Aujourd'hui, j'avais de l'énergie, vous voyez. Fait que j'ai fait des choses. Ça en fait du bien. Petite chose à foutre. Parce que moi, janvier, c'est ça. C'est comme mon moi que j'aime vraiment désencombré. Mais vu que j'avais comme pas d'énergie. Mais ça remonte, ça remonte. On s'entend que ça fait quand même depuis décembre. Puis que là, j'étais pas mal découragée la semaine passée. Parce que j'étais comme, voyons, ça remonte pas. Putain, je suis en vacances depuis début décembre. Puis j'étais fatiguée avant ça, là. Mais c'est ça, c'est parce qu'il y a eu plein de choses qu'il fallait que je fasse. Plus... En vrai, même si je prenais pas de commandes, je vendais quand même des affaires. Pis là, en tout cas, ça fait que ça finissait plus. Pis là, le stress de Noël. Pis... Finaliser Noël, après ça, toutes les soupers de Noël, etc. Mais là, depuis la semaine passée, j'ai vraiment dormi. Ça me fait vraiment du bien. Je me sens un petit peu plus énergique. J'utilise pas d'énergie que je n'ai pas, par exemple. Tu sais, j'arrête tout de suite que je file que j'ai comme pas d'énergie ou que je me repose. Parce que je veux pas comme me brûler pis être à terre. Je m'ai brûlée physiquement parce que... C'était pas mal! Mais ouais, mon training aujourd'hui, c'était full body workout. Pis... C'était aussi comme... Upper pis... Lower! Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai levé des poids aussi. Pis c'est ça, je recommence. Parce que... J'avais comme abandonné. Pas abandonné, mais c'est que j'étais comme, non, je peux pas, là. Pis là, c'est ça. On croise les doigts que je suis capable de continuer à faire ça. Pis comme aussi de bouger un petit peu plus pour être capable de perdre du poids, comme en même temps que me muscler, là, tu sais. Quand même, je veux quand même focuser sur une... Pas une perte de poids, mais comme une remise en santé. Mais, quand même, je veux perdre du poids. Ça fait partie quand même, vous savez, il y a eu plusieurs mois que je l'ai dit, là. Mais c'est ça. Je suis comme, tant qu'à faire l'effort, tu sais. Je vais faire l'effort au complet. Pis je vais... J'aimerais perdre, là, tu sais. Pas besoin de venir ultra mince, là. Mais comme, je pourrais me perdre, je sais pas, un 20 livres. D'après moi, là, je serais beaucoup moins pesante sous mes articulations. En train, mon corps commence à s'adapter. Je trouve que j'ai moins de douleur que j'avais, comme mettons, l'année passée. Quand ce qu'on pensait que j'avais comme une artrite inflammatoire, là, on sait pas. Je sais pas si c'est juste que j'suis pas comme d'un flare-up, là, mais... C'est ça. Du coup, c'est comme calme incorrect. C'est juste mon bas du dos. Des fois, mes genoux, mon matin, mes pieds sont raides. Mais, tu sais, je me dis, je perdrais comme un 20 livres, là. Je pense que j'aurais beaucoup moins pesante, mes pieds, pis mes genoux. Pis ça me ferait du bien. Mais, tu sais, c'est sûr que... Tu sais, j'ai pris 60. C'est sûr que j'aimerais ça avoir de nouveau mon 60 livres de moins, là. J'aimerais le perdre. Mais, tu sais, on s'entend que ça va prendre longtemps, là, pour perdre ça. Pis si je tombe enceinte, ben, tu sais, je vois pas... Tu sais, ça va. Comprenez. Mais, c'est ça. Pis même quand j'étais 60 livres de moins, j'étais pas, comme, ultra mince, là. Tu sais, j'avais encore un 20. J'étais, comme, encore, comme, tu sais. J'étais pas mince, là. Fait que, c'est ça. J'étais, comme, genre, 60 livres de moins. C'est comme quand est-ce que j'ai commencé à vlogger. Pis j'étais pas mince, là, tu sais. Bon, mais ça m'aurait du bien. En tout cas, ça m'aurait du bien d'être moins épaisante là-dessus. Pis ça m'aurait du bien de les muscler aussi pour les renforcer, pour être capable de mieux les maintenir. Les retenir, les tenir, tenir mes genoux, là, je veux dire. Ah, tenir mon dos, etc. Euh... Ouais. Fait que, je pense que j'ai vlogué assez. Je sais pas. On dirait que j'ai l'impression que j'ai, comme, assez fait un long vlog. Fait que, je pense que je vais fermer le vlog ici. Si jamais t'es pas abonné à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir que tu t'abonnes. Mais aussi, ça me ferait vraiment plaisir que tu mets un petit pouce. Je regarde, j'ai tout le temps, comme, je sais pas, 200-300 vues. Mais, tu sais, j'ai toujours, je sais pas moi, une vingtaine, trentaine de likes. Mais, tu sais, c'est comme pas un gros effort de juste mettre un petit like. Pis, moi, ça me fait, comme, filer comme qu'il y a du monde qui est là, qui existe vraiment, on dirait. Mais, c'est ça. Si ça vous tente pas, ça vous tente pas, je vous force pas. Mais, en tout cas. Pis, vous êtes pas obligés de m'écrire des messages en dessous si ça vous tente pas. Mais, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit emoji, un petit coeur, un petit souris, un petit pouce, n'importe quoi. Pis, vous savez que je fais tout le temps ça. Parce que je suis une millennial qui fait le piece et le duck face. Fait que, en tout cas, vous pouvez me mettre un petit pouce en dessous, ça ferait super plaisir. Pis, c'est ça. Ça fait bouger, on dirait, comme ma chaîne quand vous faites ça. Pis, en tout cas, c'est vraiment, c'est ça. Mais, je vous force pas, c'est juste que, c'est ça. C'est le fun quand vous le faites. Ça me fait me sentir moins seule au monde en train de parler. Même si je vois qu'il y a des vues, ben, comme, on dirait le fait que vous interagissez, je sais que c'est pas juste comme quelqu'un qui a cliqué pis qui a écouté 10 secondes. Donc, c'est ça. Un gros merci. Pis, j'espère que vous avez aimé mon petit vlog. Je sais pas ce qui va être long. Désolée, lui, d'avant-hier, était vraiment long, 45 minutes. Mais, t'sais, j'ai comme pas eu trop d'énergie pour fermer, pour faire un gros montage. J'étais comme, on le laisse de même. Ça fait longtemps que j'ai pas vloggué. Pis, des fois, j'ai de la jasette plus que d'autres. J'ai plus d'idées que d'autres fois. Mais, c'est ça. T'sais, j'aime ça parce que c'est entre 15 et 25 minutes, là. 45, je trouve ça très long. Même moi, quand je vois un vlog de 45 minutes, je suis comme, c'est trop long. Fait, t'sais, je skippe des bouts. Mais, oubliez pas mon truc. Moi, j'écoute toujours des vlogs à 1.25 de vitesse. Vous cliquez la petite roue ici, là. Pis, vous allez voir, vous pouvez, avant, mettre la vitesse différente. Mettez votre vitesse à 1.25. Parce que souvent, là, on cherche nos idées pis on est comme, on parle slow, comme on, t'sais. Fait qu'à 1.25, je trouve que ça runne bien. Pis, comme, quand est-ce que les personnes parlent plus slow, je le mets à 1.50. Pis, comme moi, je pense que je m'écouterais à 1.50 parce que je pense qu'on parle pas comme les Québécois. Je suis habituée, comme, d'écouter beaucoup de vlogueuses québécoises ou parler vraiment vite. Mais, nous autres, on a plus, comme, de transition ou je sais pas. On a, comme, différentes façons de parler. Pis, on nous voit une plus, comme, chantante qu'ils disent, là. Fait que, c'est ça. Des fois, ça fait que c'est plus slow. Donc, je vous donne un petit truc. Mettez-moi à 1.50 ou 1.25 et c'est ça. Faites ça avec toutes les vlogueuses. Moi, ça, je fais comme ça, ça va plus vite. On peut plus en écouter. Pis, c'est plus le fun. Parce que sinon, pis, je clique souvent, là, t'sais, je suis comme... Si tu cliques, là, ici, là, ça va être là, disons, moi, c'est drôle, tab, ben, ça avance de 10 secondes. Fait que quand c'est long, comme là, maintenant, là, j'suis en train de faire rien tout d'intéressant. C'est drôle, ben, tu peux avancer. C'est vrai que c'est ça. Donc, sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir été là. Bye! À la prochaine! Bon, bisous!